Monsieur le bourgmaistre, monsieur le gouverneur de la Flandre occidentale, madame la rétrice, ma chère amie Frédérique, monsieur le président du conseil d'administration, chers professeurs, étudiants, mesdames et messieurs. Je commence pour vous remercier de cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à cette merveilleuse ville de Bruges et c'est un honneur de m'adresser à vous et rien ne pourrait m'honorer davantage que de le faire devant les étudiants de la promotion Mario Swag. Tout d'abord, félicitations aux étudiants dans ces moments où finissent un an académique assez difficile, assez atypique, assez différent, comme Paul le Comté nous a raconté d'une façon merveilleuse. Je crois que vous n'oublierez jamais cette année et cette expérience unique. L'avantage, c'est que si vous avez l'optimisme de votre patron, vous pouvez être sûr que dans le futur, vous n'aurez pas une expérience semblable dans votre vie. Ça a fini. Donc, bonne chance. Une salutation très spéciale à Federica Mogherini. Je sais qu'elle est très heureuse ici au Collège, mais la politique européenne serait plus heureuse avec elle. Pour ma génération, Mario Swag restera pour toujours la personnification de la lutte pour la liberté, la consolidation de la démocratie, la fin du régime colonial et du rupture du Portugal en Europe. Je profite pour saluer chaleureusement son petit-fils Jonas et mon bon ami Jean Swag, fils de Mario Swag, et lui aussi un grand politique, parlementaire, ministre de Culture, maire de Lisbonne, et qui a été pas seulement le fils, mais le camarade, le copain de toute la vie de son père, de la prison au exil, de la déportation à la présidence de la République du Portugal démocratique. Bienvenue, João. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être ton ami et que tu puisses assister à cette réflexion sur l'avenir de l'Europe. Comme l'a bien résumé la rétrice, lors de l'ouverture de l'année académique, the hero of Portuguese democracy and freedom who has spent all his energy and talent from his very early years in the university to put an end to dictatorship, but also to prevent the radicalisation of the revolution and then to bring his country into the European integration process. Votre patron, Mario Swag, l'Europe était beaucoup plus qu'une union douanière, un marché intérieur ou une monnaie unique. Pour lui, l'Europe était avant tout une communauté de valeurs, l'héritière des lumières, de l'humanisme, de la trilogie liberté, égalité, fraternité. Pour Mario Swag, les valeurs qui renforcent la démocratie sont les valeurs que renforce l'Europe. Ce fut le principal message laissé par Mario Swag le 3 octobre 1977 lorsqu'il est venu ouvrir l'année académique au Collège d'Europe et exposer les motivations de la candidature du Portugal à l'adhésion à la communauté économique européenne. Voici les trois raisons fondamentales avancées par Mario Swag. Tout d'abord, l'importance de la CEE en tant que communauté des valeurs pour la conciliation de la liberté et de la démocratie portugaise qui venait juste d'être reconquise avec la révolution du 25 avril 1974, la révolution des oeillers qui a mis fin à la plus longue dictature sur le continent européen au XXe siècle qui a duré 48 ans. Ensuite, les opportunités que l'adhésion ouvrait au développement à la modernisation de l'économie portugaise pour assurer une prospérité partagée. Finalement, l'apport de l'adhésion du Portugal ainsi que de la Grèce et de l'Espagne au renforcement de l'ouverture de l'Europe au monde, notamment vers l'Afrique, le monde arabe et l'Amérique latine. C'est l'actualité de cette vision qui a quand même inspiré les trois principales priorités de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne qui en est en train de conclure. Premièrement, la prospérité. Retrouver notre prospérité par la relance axée sur la double transition climatique et numérique. Deuxièmement, la promotion des valeurs européennes, notamment par le développement du pilier européen des droits sociaux. Troisièmement, le renforcement de l'autonomie stratégique d'une Europe ouverte au monde. Tout d'abord, l'urgence de la relance économique et sociale après la plus vaste et la plus grave crise que l'Europe a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après plusieurs rendez-vous manqués, avec l'histoire, comme la réponse à la crise économique et financière de 2008 et la crise migratoire de 2015, devant la crise pandémique, beaucoup se sont interrogés de la crise économique. Comment l'Europe allait-elle réagir face à un choc externe et symétrique de cette ampleur, avec d'énormes conséquences économiques et sociales, celles-ci clairement asymétriques ? Eh bien, nous avons fait le seul choix viable. Nous avons choisi l'Union, car seule une réponse commune et robuste à cette crise nous permettra de nous relèver. Grâce au programme Next Generation EU, l'Union européenne dispose aujourd'hui de plus grands paquets de soutien financier de son histoire, supérieurs même au plan Marshall. Pour la première fois, l'Europe n'a pas répondu par l'autorité à une crise. Au contraire, elle s'est unie pour créer un nouvel instrument financier par une émission de dette de la Commission pour soutenir l'investissement et les réformes et ainsi relancer toutes les économies européennes. Cette semaine, nous avons vécu un moment historique avec la première émission de dette et l'approbation par la Commission des premiers plans nationaux de relance. dans une courte année, presque tout a changé. Comme on disait hier, on a vaincu dans quelques semaines des tabous que nous ont resserrés pendant des années. Et il s'agit d'un moment charnière qui nous permet de trouver une réponse budgétaire dans un cadre où, comme nous le rappellent souvent la présidente de la BCE, les capacités de la politique monétaire ne sont pas suffisantes pour soutenir la croissance et l'emploi. J'étais loin d'imaginer lors de mon passage au collège en 2017 pour l'ouverture de l'année académique que le message que j'ai laissé alors serait d'une telle actualité aujourd'hui. A l'époque, j'avais proposé de créer des instruments de politique budgétaire centrés sur l'investissement dans la promotion de la convergence réelle avec des critères et des indicateurs clairs pour mesurer les progrès obtenus dont l'exécution conditionne le transfert graduel des tranches de financement. Les plans nationaux de relance sont inspirés par ces mécanismes de convergence créés sur une base contratuelle. Ils nous permettront de faire les réformes adaptées à la réalité de chaque Etat membre et d'investir dans l'avenir. L'action climatique et la transition numérique. Deuxièmement, la pandémie a mis en évidence la valeur de la solidarité. Dès le départ, la solidarité dans le partage des vaccins pour garantir l'accès de tous les Européens à la vaccination. Mais solidarité aussi avec tous les peuples du monde. L'Europe est la seule région démocratique dans le monde qui n'a jamais cessé d'exporter les vaccins qu'elle produit et elle est le principal contributeur à COVAX, le mécanisme mondial de partage des vaccins. Elle s'est par ailleurs engagée à soutenir avec un milliard d'euros l'augmentation de la capacité de production des vaccins en Afrique. La valeur de la solidarité que la crise a mise en évidence doit être le fondement de notre Union. C'est pourquoi nous avons défini comme priorité de notre présidence l'adoption de plans d'action sur les piliers européens des droits sociaux pour assurer la mise en oeuvre des principes adoptés à Gothenburg en 2017. Face à l'augmentation des inégalités et de la pauvreté en conséquence de la crise, la montée du populisme, aux angoisses associées à l'avenir du travail, aux défis posés par les transitions climatiques et numériques, il est clair qu'il faut transformer les principes en actions pour que personne ne se sente laissé pour compte. Il faut augmenter les qualifications New Skills, Upskillings, Reskilling pour capaciter nos citoyens. Il faut investir en innovation pour renforcer la compétitivité de nos entreprises. Et il faut renforcer la protection sociale pour assurer que personne n'est laissé pour compte dans ces transitions et ainsi combattre la peur qu'alimentent le populisme. C'est pourquoi nous avons organisé un sommet social au Porto auquel nous avons associé les Etats membres, les institutions, mais surtout les partenaires sociaux et la société civile au niveau européen. et nous disposons aujourd'hui, grâce à l'adoption du plan d'action de la Commission sur les piliers sociaux, d'objectifs concrets en matière d'emploi, de formation et de lutte contre la pauvreté dans l'horizon 20-30. Et nous avons déjà fait des progrès concrets dans ces sens avec l'adoption cette semaine de la garantie pour l'enfance qui prévoit que chaque enfant doit recevoir au moins un repas par jour scolaire, assez aptus matériels scolaires, transports à l'école ainsi qu'un logement convenable. La solidarité ne connaît pas des frontières. C'est pourquoi l'Europe doit assumer sa responsabilité d'assurer la protection internationale de tous ceux qui sont victimes de la guerre, de la violation des droits humains et de la persécution politique, religieuse ou fondée sur toute autre discrimination. Nous sommes fiers de l'adoption cette semaine de règlements sur les bureaux européens de soutien en matière d'asile. L'Europe demeure une terre d'asile. Nous ne pouvons pas oublier que long de son histoire, les Européens ont été aussi des réfugiés. Le Grand-Douc de Luxembourg, par exemple, a dû se réfugier aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et beaucoup d'Européens sont partis vers l'exil comme votre patron Marisouage qui a trouvé en France sa terre d'asile pendant la dictature portugaise. Nous avons besoin d'une Europe capable de produire des résultats, d'honorer ses valeurs et de donner à ses citoyens de l'espoir et de la confiance en l'avenir. en produisant des résultats, en répondant aux angoisses et aux attentes légitimes de ses citoyens, l'Europe combat la peur qui alimente les populismes. D'où l'importance au cours de la crise actuelle de la réponse commune, ferme et déterminée de l'Union européenne. C'est en répondant aux angoisses des citoyens qu'on combatte les populismes, ce n'est pas un cédant dans nos valeurs qui ont fait le combat contre ceux qui veulent changer les valeurs européennes. Finalement, notre troisième priorité en tant que présidence a été de renforcer l'autonomie stratégique d'une Europe ouverte au monde. Autonomie stratégique ne signifie pas se replier sur soi et céder au protectionnisme. Au contraire, il nous faut renforcer et diversifier des relations avec des partenaires du azimut. L'Afrique, bien entendu, nos partenaires transatlantiques, évidemment, Canada, Etats-Unis, Amérique latine, Royaume-Uni, mais aussi dans l'Indo-Pacifique. nous avons fait du sommet avec l'Inde une priorité et nous sommes fiers que notre présidence ait réussi à débloquer finalement les négociations sur le commerce et l'investissement et à ouvrir de nouveaux chantiers comme sur l'espace, le numérique, le climat avec l'Inde. Une Europe ouverte au monde est telle et celle qui sait valoriser l'importance des migrations. Nous nous réjouissons d'avoir approuvé pendant notre présidence la directive Blue Card et lancer les bases des partenariats avec des pays d'origine et de transit, notamment en Afrique du Nord. Si l'Europe veut être globale, elle doit embrasser les grandes causes de l'humanité et dans le cadre de l'action climatique, nous ne pouvons pas oublier le rôle central des océans. Ici encore, votre patron, Marisouage, fut un visionnaire, c'est lui qui a proposé et présidé au sein des Nations Unies à la Commission mondiale indépendante pour les océans qui a présenté à 98 le rapport « L'océan, notre avenir ». Les océans occupent la plupart de la surface de la Terre. Par les océans, nous atteignons tous tous les continents. Ils sont les plus importants régulateurs climatiques. Ils démeurent un profond inconnu en tant que dépositaire d'une immense biodiversité et de ressources et ont besoin urgent de protection. L'Europe doit prendre le flambeau des océans comme une cause et comme une mission. Et c'est pourquoi nous avons proposé en tant que présidence un agenda global pour les océans 20-50. Là aussi, Marie-Souage demeure une inspiration vivante. Mesdames et messieurs, chers étudiants de la promotion Marie-Souage, l'Europe se construit dans la continuité. vous allez poursuivre vos coursus. Certains vont rentrer dans leur pays. D'autres vont aller s'installer à Bruxelles, quelques-uns certainement à Lisbonne. En septembre, il y aura une nouvelle promotion au collège. mais comme nous rappelle Marie-Souage, l'Europe est aussi faite de changements. Je cite « Construire l'Europe n'est pas une tâche facile. De nombreux obstacles surgissent en travers de chemin et certains sont issus des traditions liées à la vie collective de chaque peuple. Répenser l'Europe et son avenir est un devoir permanent qui doit être assumé avec humilité face à l'importance historique de nos objectifs et qui doit être l'œuvre de tous les Européens. » L'Europe est faite des changements pour trouver de nouvelles réponses à de nouvelles questions. Prenons un exemple issu de cette pandémie. L'Union a bien agi en achetant en commun les vaccins. Mais pourquoi après avoir laissé à chaque État membre la compétence de définir les contre-indications des vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments au lieu de confier à l'EMA la définition de ces règles pour toute l'Union ? Selon l'État membre, le même vaccin peut être administré de façon universelle. de façon indépendante du genre, en fonction du genre, en fonction de l'âge qui pouvait varier entre le plus de 55, le plus de 56, le plus de 60 et même le plus de 65. Ces règles ne peuvent pas connaître des frontières, tout comme le Covid ne connaît pas non plus. tout ceci mine la confiance des citoyens, fragmente les marchés intérieurs et conditionne la libre circulation. Cela veut dire qu'il y a toujours de nouveaux défis, il y a surtout toujours de nouvelles raisons pour exister notre Union. Manus Soarch a toujours été un indialiste dans ce regard vers l'avenir et un réaliste dans la construction du présent. La meilleure façon d'honorer un homme de sa grandeur et de sa vision est de regarder l'avenir de l'Europe en face et avec un sentiment de besoin d'urgence et d'insatisfaction. Sur l'avenir, il nous faut engager un débat avec la plus grande participation possible sur ce que nous voulons construire ensemble en tant que l'Union. C'est l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe que nous avons lancée le 9 mai dernier à Strasbourg. Cette conférence doit être une conférence citoyenne et non des négociations entre les Etats. Elle ne doit pas se replier sur Bruxelles mais au contraire se déplier sur les 27. Si elle vaut avoir un avenir, l'Europe doit puisser sa force sur la force de la citoyenneté et avant tout dans la force des nouvelles générations. La conférence doit être orientée vers les politiques et les réponses aux attentes concrètes de tous. Par exemple, après deux crises économiques, il est temps de révisiter nos règles budgétaires sans dramatisme. Face aux défis de la globalisation, nous devons réfléchir aux limites de notre politique de concurrence pour la compétitivité internationale de nos entreprises. Face à l'augmentation des inégalités, comment relancer les mécanismes de prospérité partagées qui sont la pierre de touche de notre modèle social européen. Cette conférence ne doit pas s'épuiser dans les questions institutionnelles. Le traité de Lisbonne, bien choisi le nom, permet déjà d'accommoder les attentes des uns et des autres. Il permet que ceux qui le souhaitent puissent aller de l'avant avec les coopérations renforcées, mais aussi que quand nous partageons tous la même ambition, nous puissions le faire ensemble plus rapidement par le biais des clauses passerelles. nous ne sommes plus depuis longtemps les six pays qui se proposaient de créer un marché unique du charbon et de l'acier. Notre volonté est de faire un commun, à continuer à grandir, élargissant progressivement notre diversité de nouvelles adhésions. Et elle a créé une histoire de réussite dont nous pouvons être fiers. mais la diversité amène de la complexité. Nous n'avons pas toujours avancé ensemble et en même temps comme l'illustre Schengen ou l'euro. Nous n'avons pas non plus conclu pleinement tous les pas que nous avons faits comme le démontrent également Schengen et l'euro. Si nous voulons réussir, nous ne pouvons pas ignorer nos différences. Nous devons en parler et confronter nos positions avec franchisse et loyauté. La conférence sur l'avenir de l'Europe est l'occasion de le faire, d'assumer que nous voulons continuer à faire tous ensemble et ce que seuls quelques-uns veulent faire ensemble. nous avons des valeurs communes, mais les géométries variables, dès lors qu'elles sont ouvertes à la libre participation de tous selon des critères clairs et objectifs, sont la seule façon de continuer à construire l'avenir tenant compte de notre diversité naturelle et de l'unité nécessaire. Pour conclure, nous savons bien que nous sommes encore en plein combat contre cette pandémie du Covid, que nous faisons face à une crise économique et sociale dramatique, marquée en particulier par le chômage des jeunes, que l'instabilité croît dans notre voisinage et que le terrorisme nous menace de l'intérieur. Mais même dans ces contextes si sombres, nous avons le devoir de croire en l'avenir. Nous sommes le 18 juin et c'est impossible de ne pas penser à ces autres 18 juin dans un contexte beaucoup plus sombre où tout semblait condamné et quand la voix du général de Gaulle s'est levée et par la radio a lancé un appel au peuple français pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas. à vous qui êtes la Next Generation EU, je vous lance aussi un appel. Faites entendre vos voix, vos angoisses, vos rêves. Participez à l'avenir de l'Europe. Quoi qu'il arrive, la flamme d'Europe ne doit pas s'étendre et ne s'éteindra pas. Merci. Applaudissements